Après quelques silences, un visage maresque leva tragiquement sa pâleur pittoresque et, faisant scier son regard de maudit, sur le conventicule avec douleur il dit « Certes, il faut avouer que notre fanatisme et camaraderie est un anachronisme, bien stérile et bien nul. Ce n'est plus qu'au désert qu'on peut en liberté rugir. À quoi nous sert, dans une époque aussi banale que la nôtre, d'être prêts à jouer nos têtes l'un pour l'autre ? Si, ma jugeant très digne au fond de ma fierté, de marcher en dehors de la société, je plonge sans combat ma dague et vengeresse, au coup de l'insulteur, de ma dame et maîtresse. Les sots, les vertueux, les niais m'appelleront « chacal ». Tout d'une voix, ils me décerneront les honneurs de la grève. Et si les camarades veulent pour mon salut faire les algarades, bourgeois, sergent de ville et valet de bourreau, avec moi les clous rombants du tombereau. Malice de l'enfer. À nous, les guillotines. À nous, qu'aux œuvres d'art, notre sang prédestine. À nous, qui n'adorons rien que la Trinité, de l'amour, de la gloire et de la liberté. Si elle était, est-ce que les âmes de poètes n'auront pas quelques jours leur revanche complète ? Longtemps, à deux genoux, le populaire effroi a dit « Laissons passer la justice du roi ». Ensuite, on a crié. Et on crie encore. Place ! La justice du peuple et de la raison passe. Est-ce qu'il prie en fin d'un plus sublime amour ? L'homme régénéré n'écriera pas un jour, devant l'ardieu que tout pouvoir s'anéantisse ? Le poète s'en vient. Place pour sa justice. « Je clame volontiers à ton deuil solennel », dit au père orateur l'architecte Noël. « Mais tout n'est pas servage en la sphère artistique. Si nous ne paissons donc, on ne le force physique. Pour chasser de Saturne, mettre en désarroi, les géants, pas d'asseins qu'on appelle la loi, les arcelons de l'âme et de l'intelligence peuvent splendidement servir notre vengeance. Attaquons sans scrupule, en son règne moral, la lâche iniquité de l'ordre social. Lançons le paradoxe. Affirmant, dans vingt ondes, que l'humeurse, les devoirs ne sont que des fantômes. Battons le mariage en brèche. Osons prouver que ce trafic impur ne tend qu'à dépraver l'intellect et l'essence. Qu'il glace et pétrifie tout ce qui lustre, adorne, accidente la vie. C'est bien que déjà plusieurs cerveaux d'airain, s'émantelant aussi d'un mépris souverain pour les villes préjugées de la foule insensée, se sont faites à ventre, nous brigands de la pensée. Mais, parmi la forêt de vénéneur aux eaux, que l'étang social couronne de ses eaux, c'est à peine s'ils ont détruit une couleuvre. Il serait glorieux de parachever l'œuvre et de faire surgir, du fond de ce marais, une île de parfums et de platones frais. Silence. Écoutez tous, frères, ce mit à dire, donne José, l'œil en flamme et l'organe en délit. Écoutez. Je m'en vais vous prouver largement que nous pouvons s'inder, même physiquement, de la société l'armure colossale et de nos espadons rendre sa chair vassale. Il n'est pas au néant descendu tout entier le divin Moyen-Âge. Un fils, un héritier, lui survit à jamais pour consoler les Gaules. En vingt mille réteurs ont lancé des deux pôles leur malédiction sur ce fils immortel. Il énargue, il y joue. Or, ce Dieu, c'est le duel. Voici ce que mon âme à vos âmes propose. Lorsqu'un de nous, armé pour une juste cause, du fleuret d'un chiffreur habile à ferrailler, aura subi l'atteinte en combat singulier, nous jetterons, brûlés d'unir sainte et grande, dans l'urne du destin, tous les noms de la bande. Celui dont le nom le premier sortira, en levant le fleuret du vaincu, s'en ira combattre l'insolent gladiateur. S'il tombe, nous y lérons encore un bravo sur sa tombe. Si l'homme mur basse obtient à poser en vainqueur, nous lui dépêcherons un troisième vengeur. Et toujours ainsi, jusqu'à l'heure expiatoire, où le dé pour nos rangs marquera la victoire. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada